bon bon salut à tous et à tous on s'invite en sous pour une petite vidéo donc c'est une vidéo que je refais parce que la vidéo a fait mais quand j'ai filmé à un moment donné le montage a été vraiment affreux pour trouver pour trouver à quel moment il fallait que je mette le numéro des tops et tout 5 sur ce que je voudrais voir dans le comment dire dans le prochain DLC 15 3 qui devrait sortir mais qui va sortir un jour mais on sait pas quand parce qu'on a toujours pas de deux sorties voilà juste deux infos sur deux autres jeux de kingdom hearts donc un qui a déjà sorti son mobile donc voilà il y a un autre qui devrait sortir son ps4 box one et Nintendo Switch donc voilà donc un jeu à part dans la série kingdom hearts qui n'a rien à voir voilà donc voilà donc j'ai fait des petites photos voilà des petites miniatures voilà j'ai juste les enregistrer avec le ciel qui permet d'enregistrer vraiment quand on est à mon écran et puis puis voilà puis après je ferai le montage voilà donc sur ce barat ici bye donc numéro 1 et tout enfin les ces gardiens de lumière tous jouables donc voilà donc après d'avoir eu Sora, Riku, Akua, Roxas, Kairi et comment dire et 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 avec qui d'autres personnages voilà bref donc voilà ce qui serait bien c'est qu'on aille droit à Terra, Ventus, plus de passages avec Mickey évidemment il y avait Mickey aussi voilà ça m'est revenu qu'on joue plus Roxas qu'on pourrait jouer Chillon tout ça voilà Axel voilà qu'il y a plusieurs chapitres aussi comme dans le décès Rayman voilà avec Riku ça pourrait être le scénario pendant les années pendant qu'il sert Sora voilà qu'il refait qu'on revisite tous les mondes avec Sora voilà et bien sûr des looks différents voilà pour dans le monde de série transformer en jouet voilà bref voilà évidemment explorer le monde des ténèbres pour savoir ils vont faire quoi Terra et Ventus c'est à quoi dans le monde des ténèbres parce que on apprend qu'ils sont dans le monde des ténèbres on sait pas pourquoi dans le décès Rayman voilà puis fouiller dans les deux je crois qu'il y avait un système aussi parler de données enfin des anciens mondes voilà un petit peu la meilleure de Ricoded voilà et puis je suis dans les souvenirs de Sion et Roxas voilà donc pourquoi pas que celles qui seraient jouables donc Aeri et Riku je ne fais pas de soucis avec Sora je pense qu'ils seront vu qu'on les voit dans le trailer ils seront forcément jouables voilà donc à tout de suite pour le top 2 voilà Numéro 2 des attractions et des invocations avec les autres avec les autres gardiens de la lumière donc c'est à dire Vive Ventus, Terra Aqua, Riku voilà parce que dans le jeu de base c'était qu'avec Sora et puis dans le DLC ou dans les moments où on jouait Riku ou Aqua et ben il n'y avait pas de lien ni d'avocations on pouvait même pas avocer des invocations donc c'est un petit peu dommage ça manque un petit peu de variété dans le gameplay des autres voilà donc voilà même avec Aeri on pouvait pas le faire voilà donc Espérons que ça soit rajouté dans le DLC donc voilà bien sûr au niveau des liens donc on pourrait avoir les mêmes voilà surtout au niveau des invocations enfin des attractions plutôt pardon Voilà bref c'est un peu le bordel pour se rappeler voilà entre invocations et attractions voilà et puis pour les liens ben serait bien d'avoir pourquoi pas des liens au rapport avec Final Fantasy voilà voilà parce qu'avec Sora c'était que les personnages Disney tout ça donc voilà c'était un petit peu dommage voilà et puis pourquoi pas avoir sa personne variété voilà que ce soit un petit peu Disney un petit peu Disney Pixar un petit peu et un petit peu Final Fantasy voilà et même les aussi des occasions propres à l'univers Kingdom Hearts aussi serait pas mal voilà enfin avec Sora il y avait aussi son AVRL voilà le chien du jeu plutôt quoi comment ça s'appelait donc voilà donc ce serait vraiment super bien s'il lui rajoutait voilà dans le DLC donc voilà sur ce ben je vais passer au top numéro 3 alors numéro 3 possibilité de de chercher des coffres et des fétiches emblèmes donc il y en avait dans le jeu de base c'est pas ça le problème c'est que dans certains niveaux par exemple la contrée de départ ou le royaume des ténèbres on va dire que le royaume des ténèbres on l'explorait pas vraiment on avait juste deux combats contre le même boss et contre la quoi voilà voilà et je serais sympathique aussi que comment dire ben dans la micropole des Kiblaï qu'on rajoute qu'ils nous qu'on puisse rechercher des têtes de Mickey qu'on puisse bien sûr dans mon final avoir des coffres et des têtes de Mickey parce que des fiches emblèmes il n'y en avait pas du tout dans voilà ainsi qu'à Scarlet Callum parce qu'à Scarlet Callum il n'y avait que les coffres il n'y avait pas de tête de Mickey donc ce serait bien et pourquoi pas visiter aussi avoir d'autres zones de Scarlet Callum et d'autres endroits voilà et d'autres endroits d'autres lieux voilà ce serait hyper sympa voilà pour le DLC voilà numéro 4 donc de nouveaux personnages Final Fantasy donc voilà un nouveau jeudi bien sûr de base je pense à celui qui était présent dans le deuxième opus voilà la bande à Pfeiffer par exemple voilà et puis parce que vu dans le DLC Rayman on a eu gros droit aux personnages de Cid, Léon, Luffy et Eris voilà de Final Fantasy VII et VIII voilà donc c'est sympa qu'ils nous rajoutent la bande à Pfeiffer donc Pfeiffer, Vivi voilà et puis aussi les tournois voilà donc les tournois donc du Colisée ce serait sympa que ça nous qu'il faut qu'on les refasse évidemment donc voilà qu'on fasse les tournois voilà qu'il y avait qu'en en Game Art 1 mais voilà en dynamique et ainsi que le tournois du enfin le méga colisée voilà des enfers voilà ce serait sympa et pourquoi pas rajouter aussi un nouveau mode de coupe un petit peu plus difficile dans l'Olympe ça serait sympathique maintenant on visite l'Olympe et pourquoi pas aussi avoir des PNJ voilà donc voilà parce que si vous dans le jeu de base une fois qu'on avait eu la nouvelle tournissora bah on pouvait revenir dans le monde d'Hercule ou plus tard voilà une fois qu'on a fait la statuiscule puis on parlait à un petit garçon voilà donc un petit PNJ voilà qui nous demandait une quête de récupérer cinq statues en or d'Hercule mais le problème c'est qu'il n'y avait que lui après dans tous les autres mondes dans tout le monde d'Hercule il n'y avait pas d'autres PNJ donc c'était un peu dommage donc le PNJ pourrait nous donner évidemment des points d'expérience des objets des bonus PC des bonus magie des bonus attaques voilà des équipements voilà pour améliorer la défense l'attaque voilà des potions aussi voilà donc si on pourrait avoir aussi des nouveaux objets de soins par exemple les coups de finis tout ça voilà voilà aussi des matériels pour forger les Kiblai pour améliorer les vaisseaux Gumi voilà ou des objets qui permettraient d'avoir plus de chances de réussir les mini jeux des flancs voilà il y a plein d'idées franchement franchement le DLC il ne faut pas qu'il le foire parce que déjà qu'il était limite limite on va être le DLC Rayman voilà ce serait dommage de gâcher celui-là donc voilà on va passer au numéro 4 enfin numéro 5 pardon bon numéro 5 donc là je pense que c'est le meilleur truc que j'ai trouvé bien sûr c'était des idées sont pas mauvaises en soi ce que j'ai trouvé mais après ça peut pas être trop poussé à d'autres DLC ou dans des remasters ou dans des versions 5MX du jeu même si c'est pas prévu pour le moment il n'y a eu aucune information sur la version 5MX donc je pense beaucoup le demande suite ensuite voilà un mode multiplayer qu'il y avait eu dans Burbs Sleep d'Henri Caudet je crois et dans plusieurs opus là je crois maintenant InnoCross je crois qu'il y en avait un en mode en ligne donc en mode réseau donc un mode multiplayer serait vraiment hyper génial donc même si je pense qu'il va y en avoir un sur le Kinoverse Melody Osh je sais pas trop quoi donc sur Nintendo Switch et puis une PS4 Xbox One mais Kinoverse 3 franchement ce serait même les autres même si un jour ils décident de rebooter complément enfin pas complément mais de rebooter le jeu avec des meilleurs graphistes et puis retravailler les musiques et tout ça les testures et tout ça voilà s'ils font ça et qu'en plus ils rajoutent des modes multiplayer dans les différents jeux franchement ce serait bien donc bien sûr mode multiplayer je parle bien sûr en ligne mais aussi au local à mettre jusqu'à 4 au moins ce serait pas mal donc voilà soit se refaire juste pour le plaisir tout le mode histoire avec voilà ou juste la fin finale vu qu'il n'y a plus rien de personnage à jouer voilà ou même des mêlées contre des 100 coeurs des combats de boss géant voilà bref ou du jeu des vols entre nous ou des tournois même ah oui d'ailleurs pour du tournois j'ai oublié dire pourquoi pas rajouter aussi le tournois de Strongull voilà il y a des choses qui me revient comme ça voilà bien sûr évidemment avec un système voilà d'équipement de choisir l'équipement qu'on veut les jouets de soins la magie voilà les équipements qu'on aurait besoin voilà vraiment sympathique et même pourquoi pas se faire les boss secrets en mutigeur les boss cachés franchement même les organes sont très en mode hyper difficile je serais vraiment sympa un mode mutigeur quoi j'aime les tournois franchement donc voilà donc soit ce truc là soit en DLC dans le futur DLC mettre quelques petits trucs pourquoi pas et puis agrandir ce truc là beaucoup dans un autre DLC plus tard ou à l'inverse eh ben ressortir une réédition fan de mix sur P5 ou ou quelques mois avant quelques mois avant la forti à avant la fin la fin de vie du Kineur 3 là donc voilà ce serait vraiment sympa même recherche de coffre de fiches emblèmes même les mini jeux qu'on avait dans le jeu le mini jeu danse le mini jeu de la luche ce serait vraiment sympa de l'avoir en mutigeur aussi donc minimum 4 voilà et pourquoi pas le faire aussi rétrochromatible pour ceux qui ont sur Xbox voilà qui l'ont sur PS4 ou voilà ce serait sympa comme ça si quelqu'un a une Xbox au mieux de se payer une X3 une PS4 pour jouer avec son ami ce serait vraiment hyper génial quoi donc voilà bon voilà c'est comme ça que se finit la vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira moi j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup là j'ai un peu mal à la voix voilà voilà donc j'ai un peu la voix fatiguée voilà donc voilà je barre un verre d'eau après et puis je vais reposer ma voix voilà je vais faire le montage voilà donc dans les idées que j'ai données il y en a des bonnes comme des mauvaises donc après à part ce que ce qu'on va proposer donc voilà ce qu'ils vont nous faire ce qu'ils vont nous décevoir ou est-ce qu'on en entend 10 fois trop ou pas assez voilà est-ce qu'il y a eu le contraire comme pour certains pour ça pour deux séries man est-ce qu'ils vont nous s'en prendre parce qu'il y arrive sérieusement ne m'attendait pas qu'il a qu'elle soit jouable donc bien sûr au niveau de la bonne annonce j'espère qu'on va pas dans les bonnes annonces voir l'identité du métro des neiges pour faire mieux que ce soit comment dire révéler dès le DLC final dès qu'il sera fini et puis qu'on pourra se le procurer pour que l'avoir quoi enfin se le payer quoi voilà bien sûr évidemment il y a j'aurais pu faire un top plus long parce qu'il y a pas mal de trucs voilà ça se mélangeait un peu mais voilà je préfère mieux pas trop trop long voilà voilà puis faire plusieurs tops voilà selon selon presque après voilà évidemment j'en ferai d'autres parce que je pense qu'ils vont pas en faire un seul encore je pense qu'il y en a plein d'autres quelques-uns du moins après on sait pas qu'ils vont faire voilà donc sur ce moi je m'arrêterai là donc n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo c'est pas déjà fait sur ça plus bye